C'est un grand plaisir pour moi de vous rejoindre dans le cadre de ces conférences autour de l'exposition du timbre sur l'art gravé. C'est aussi pour moi l'occasion de parler d'un sujet peu connu par certains spécialistes essentiellement et qui méritait à l'occasion des 50 ans de son implantation « Une histoire à dévoiler ». Alors le titre, bien évidemment, joue avec les mots et vous permet de montrer d'ores et déjà une dimension postale à travers cette activité, je le redis, peu connue de nos concitoyens. Le premier élément pour parler de cette imprimerie des timbres postes, c'est de bien témoigner qu'il y a de la matière pour faire histoire et d'abord de resituer cette conférence de ce soir dans un cycle d'information, d'acculturation, comme disent les sociologues, qui malgré tout reste modeste encore. J'ai mentionné pour vous les diverses publications ou moments qui évoquent l'imprimerie du timbre poste l'année dernière et encore cette année. Un article dans une revue de spécialistes timbre magazine, des publications internes à la poste que j'ai partagées avec ma collègue du musée Monica Nowaka, docteur en histoire de l'art. Cette conférence donc, et puis peut-être, on peut l'appeler de nos voeux, une prochaine évocation lors d'un salon philatélique si ceux-là sont amenés à pouvoir être organisés. Alors, la matière mobilisée pour préparer cette conférence est assez riche, évidemment. Les PTT, ancienne administration, deuxième plus importante administration civile de l'État, possèdent des archives très importantes sur tout leur niveau de fonctionnement et l'imprimerie dans ces diverses époques d'existence ne fait pas défaut à cette règle. Des éléments de documentation visuelle et documentaire tirés de la bibliothèque historique des Postes et télécommunications à Paris et évidemment du musée de la Poste. Le journal Sud-Ouest est aussi une piste intéressante car, évidemment, depuis son implantation à Boulazac, l'imprimerie fait l'objet d'un intérêt médiatique. Donc, ce sont des archives que j'ai pu consulter. D'autres types d'archives également et de la littérature grise administrative qui sont les éléments qui permettent de compléter mon niveau de documentation. Alors, l'idée, ce n'est pas franchement d'isoler l'imprimerie des timbres-postes à Boulazac du reste de son écosystème immobilier postal, d'autant moins qu'au présent, mais aussi dans un futur très proche et très récemment, le parc immobilier de cette grande maison qu'est la Poste va connaître un immense Big Bang et parler de l'histoire d'un bâtiment qui a un peu plus de 50 ans maintenant. Ce n'est pas neutre dans ce contexte. Quelques lignes et éléments d'information à vous soumettre sur ce qui est en train de se passer à la Poste et qui ne concernent pas l'imprimerie des timbres-postes dans mon âge vénérable. D'abord, la fin à venir des méga-centres financiers et vous entendrez certainement parler de celui emblématique d'Orléans-la-Source. L'évolution aussi des plateformes de tri du courrier qui s'apprêtent à changer encore une fois avec l'attrition du courrier traditionnel en France. Là, c'est plus interne, mais ça a un impact sur la politique de la présence postale en ville et à travers ces bâtiments. Ce sont les programmes dits de village La Poste, c'est-à-dire le regroupement des fonctions productives, mais aussi les supports qui peuvent exister partout en France. Le point d'or sera certainement la communication et le dévoilement du renouveau de l'Hôtel des Postes de Paris-Rue du Louvre, dont j'ai appris récemment que cette réouverture pourrait s'effectuer au tout début de l'année prochaine, donc en janvier 2022. Et puis, la transformation des imposants et des magnifiques hôtels des Postes de La Poste partout en France où ils sont surdimensionnés et ils n'ont plus vraiment d'utilité, remplacés bientôt par des résidences avec services pour des seniors. La Poste s'engageant aussi dans cette activité que les économistes désignent par Silver Economy et qui se profile être une future activité marchande de La Poste. Donc, ce contexte est très riche et c'est en cela que je voulais le remettre en parallèle avec l'imprimerie des timbres-postes. Alors, mon objectif n'est pas de défiler l'intégralité de l'histoire de ce bâtiment. Je pense que ça serait vite épuisant et peut-être pas si intéressant que ça. C'est vraiment de vous donner peut-être des clés de lecture à travers cinq niveaux d'approche que j'ai dessinés là, peut-être pour ancrer Boulazac dans un continuum historique un peu plus long, ce que j'ai appelé les généalogies de Boulazac et qui montrent dans quel environnement cette institution est devenue ce qu'elle est et précédée d'abord par quelques défis de création. J'ai mis un premier défi, mais ça aurait pu être mis l'intégralité de cette phrase au pluriel. Et puis ensuite, d'aborder cette localisation précise à Boulazac en 1970 dans le cadre des activités de l'État qui se fait aménageur du territoire et qui a une vision à travers l'implantation du lieu. L'imprimerie des timbres et des valeurs fiduciaires, c'est le sens du deuxième acronyme. J'y reviendrai évidemment dans l'exposé, qui est un cœur de transformation et d'innovation et je mets généreusement des S à ces deux termes. J'aurais pu dire modernisation ou modernité également, et on pourra en débattre. Je me fais à nouveau plaisir dans un quatrième point en évoquant une imprimerie entre guillemets plus que timbrée pour évoquer peut-être à votre surprise, même s'il y a certainement des passionnés et fins connaisseurs, que l'imprimerie des timbres postes ne fait et n'a pas fait que cela dans son histoire. Et puis, évidemment, peut-être témoigner, puisque nous sommes là pour ça, du caractère de célébrité médiatique de l'imprimerie des timbres postes qui est devenu un endroit à la fois apprécié des passionnés de philatélie, mais aussi des médias en tout genre. Alors, je vais peut-être vous livrer une lapalissade, mais sans le timbre, a priori, l'imprimerie du timbre poste n'existe pas et elle existerait peut-être d'autant moins à Boulazac, mais s'il fallait donner un commencement à cette histoire, ce serait la mise en circulation du timbre poste en 1849, pour lequel il a fallu que l'administration des PTT, qui à l'époque ne vend rien, elle transporte et elle distribue du courrier, va être en charge de la conception de la fabrication de ce timbre, tout cela en moins de 5 mois, entre le moment où le décret est signé, milieu de l'année 1848, et la mise en vente en janvier 1849. Il faudra fabriquer, c'est le chiffre qu'on trouve dans les archives, près de 110 millions de figurines à l'époque, pour une administration qui n'a pas la dotation industrielle pour s'emparer de la tâche. Alors, c'est à la monnaie de Paris et auprès du graveur et dessinateur Jean-Jacques Barre, que l'administration des PTT va trouver des relais de compétences pour mettre en place et réaliser ce timbre qui va matérialiser un changement de paradigme dans la façon dont les Français communiquent à l'époque. Je le rappelle juste succinctement, mais c'est majeur. Avant le timbre, c'est le destinataire qui paie la course du courrier au poids et à la distance. Avec le timbre, c'est la naissance d'un précepte républicain, à savoir la péréquation tarifaire, qui est une sorte de neutralisation du territoire qui fait que, quelle que soit la distance, un courrier dans sa tranche de poids paiera exactement le même prix. C'est une révolution conceptuelle et c'est ce à quoi sert le timbre, qui est certes un geste d'artiste, mais qui est d'abord un geste politique et territorial pour la France. Donc, la monnaie de Paris est en charge du sujet et progressivement, durant la décennie 1870, l'administration des postes va progressivement récupérer les choses. Le ministère des PTT est érigé en 1879 et l'administration va obtenir de la Banque de France de procéder par ses propres moyens à l'impression des timbres postes. Celle-ci avait installé un atelier dans la rue d'Hauteville, opérationnel des 1876. Et en 1881, l'administration des postes qui continue à mieux se renforcer, rachète tout le matériel qui était utilisé pour la confection des timbres et décide d'installer le tout dès 1895 dans un nouveau site postal, nouvellement construit, au sud du 14e arrondissement à Paris. Et les clichés qui illustrent cette implantation, enfin ces illustrations, pardon, ces gravures, sont tirés essentiellement d'un article dans l'illustration, à l'époque le journal de l'illustration, qui enquête sur cette localisation historique dans un lieu qui n'accueille pas que l'imprimerie du timbre-poste à la base. On y accueille aussi dans ces locaux de Brune, comme disent les postiers historiquement, les ateliers et les magasins généraux des PTT. L'implantation de Brune, c'est surtout un endroit de stockage, un endroit dit industriel qui se modernise doucement, en tout cas pour la production du timbre-poste. Et vous avez ici une illustration du bâtiment au milieu du XXe siècle. Brune est restée célèbre, en tout cas dans l'imaginaire des postiers, comme l'endroit accueillant la mise en œuvre du CEDEX en France, le courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle 1966, qui est intimement lié au programme de mise en place du code postal et je place là l'allusion, mais nous fêterons les 50 ans du code postal à 5 Kif l'année prochaine et ce sera certainement l'occasion de parler d'un autre élément du patrimoine de la poste. Donc l'imprimerie du timbre-poste qui a eu comme nom au tout début l'atelier du timbre-poste se formalise et se structure progressivement. Donc je vous l'ai dit, atelier du timbre-poste, imprimerie du timbre-poste avec l'implantation à Brune en 1895, un nom usuel qui va lui rester à son aménagement à Boulazac, aménagement à Boulazac qui va se faire avec l'adjonction de l'atelier général du timbre qui appartient au ministère des finances et qui s'occupe plus des valeurs fiduciaires, tant et si bien que le nom va glisser progressivement d'imprimerie du timbre-poste à imprimerie du timbre-poste et des valeurs fiduciaires dès la fin des années 1980 pour devenir totalement officiel dans les textes et les règlements et les arrêtés dès le changement de statut de la poste au 1er janvier 1991 ce qui est une date importante et vous serez magnanime avec moi si durant l'exposé j'en reviens à une appellation plus pratique imprimerie du timbre-poste mais j'avais souhaité vous redonner ces différentes phases de nomination alors il y a les noms administratifs officiels et puis il y a ceux du jargon plus ou moins fleuri qui apparaissent aussi à la fois dans la presse ou dans d'autres types de documentation l'imprimerie du timbre-poste on l'appelle l'usine fid à poste dans une période plus contemporaine et vous comprendrez pourquoi avec son profil très industriel on l'appelle aussi parfois forteresse sécurisée de la poste parce que son côté un peu coffre-fort renfermant des valeurs très importantes et mieux affirmées depuis la fin des années 80 et tout un programme de mise en sécurisation du site mais j'y reviendrai et puis pour l'amusement moi je vous soumets le fornox du timbre un peu à l'américaine pour évoquer la réserve de la banque fédérale qui témoigne bien aussi de ce caractère secret aussi sécurisé de l'ITP pour imprimerie du timbre-poste si vous me permettez l'usage de l'acronyme alors à côté de l'imprimerie du timbre-poste existe quand même un organisme que les français connaissent peu qui fait peu de communication parce qu'il est à la fois secret mais il est tout à fait arrêté dans les textes de la république et dans l'administration postale c'est évidemment la commission qui gère et qui décide de l'émission des timbres-postes en France et évidemment sans son travail il y aurait une moindre connexion et un moindre fonctionnement en tout cas ordonné et lié à la république que si cette commission n'existait pas alors je vous ai mis la date de cette commission qui elle aussi possède un âge respectable on a fêté ses 60 ans en tout cas factuel en 2019 elle a à la fois changé de nom d'abord c'est plutôt de la consultation et c'est moins formel que ce que ça a pu devenir ensuite on est passé du terme timbre-poste à philatélie pour englober un peu plus cet univers plus large qui gravite autour de la vignette et du timbre-poste et puis la formalisation officielle telle qu'on la connaît encore aujourd'hui elle date des années 70 une commission des programmes philatéliques qui je vous ai mis la composition à l'origine dans les années 70 avec des équivalences pour ceux à qui ça parle des équivalences par rapport au président de la poste actuelle par rapport au numéro 2 de la poste actuelle ou au patron du courrier pour vous montrer l'importance des gens qui pouvaient siéger à l'époque à la fois des postiers mais aussi des personnalités S-Qalité non membres de l'administration et qui étaient sollicitées pour leur avis d'experts évidemment le deuxième point que j'aimerais aborder après l'esquisse de ces généalogies c'est évidemment le programme mené par l'État et j'affiche très clairement la couleur en vous montrant une photo de l'homme central à savoir Yves Guéna c'est le 22 février 1968 à l'ORTF que Marcelin le ministre en charge de l'aménagement du territoire interviewé par un journaliste pose l'annonce sur proposition d'Yves Guéna ministre des PTT en accord avec Michel Debré aux finances et Olivier Guichard à l'aménagement du territoire l'imprimerie fusionnée avec le timbre fiscal l'atelier du timbre fiscal sera transféré à Périgueux cette annonce est donc fortement médiatisée Georges Pompidou en comité interministériel a donné son accord et immédiatement la presse ne va pas manquer de s'amuser de ce rapprochement entre la vignette et le foie gras et les canards à Périgueux pour témoigner de cette adjonction d'une nouvelle compétence pour la ville de Dordogne quelques semaines après ce comité pour l'anecdote que j'ai retrouvée dans les archives le général de Gaulle interpelle alors son ministre Yves Guéna lors d'un petit déjeuner informel anecdote qu'Yves Guéna lui-même relate par écrit dans un note laissée à Michel Marceau qui est le premier directeur de l'implantation à Boulazac et je cite cette anecdote des mots-mêmes d'Yves Guéna le général de Gaulle parle monsieur le ministre des postes il paraît que vous envisagez de transférer toute une partie de votre ministère à Périgueux ah non mon général ah pardon mon général l'imprimerie des timbres postes si l'on avait posé la question à un ordinateur il aurait répondu Périgueux et le général de s'esclaffer cette anecdote à la fois pour relater l'ordinateur déjà la modernité on est à la fin des années 60 et il émerge à peine au sein des PTT notamment au service financier mais surtout pour témoigner du fait que aussi bien qu'un ordinateur avec son exactitude de raisonnement et son efficacité Yves Guéna avait évidemment trouvé la meilleure place pour l'imprimerie du timbre poste et pour cause parce qu'Yves Guéna est à la fois jugé parti dans ce dossier et je vais l'expliquer Yves Guéna est né en 1922 c'est un gaulliste de la première heure résistant compagnon de la libération breton d'origine mais parachuté politiquement après l'ENA en Dordogne et il est tombé amoureux du Périgord donc il est député à plusieurs reprises dès 1962 puis sénateur ensuite et ministre des PTT donc en 1968 et 1969 et plus tard peut-être que ce nom résonne pour vous il sera président du conseil constitutionnel et patron de l'institut du monde arabe et je signale d'ailleurs aussi l'année prochaine un colloque à la mémoire d'Yves Guéna à Périgueux en 2022 un colloque qui traitera du mandat d'Yves Guéna à la tête des PTT sujet qui sera abordé par l'historien Léonard Labori spécialiste aussi de la Poste et qui travaille au CNRS donc voilà pour le rôle de Guéna à la fois comme homme politique local mais aussi comme décideur alors pourquoi ce déménagement pourquoi Périgueux il y a des raisons logistiques philanthropiques stratégiques et politiques je vous ai évoqué qui se mélangent la première dimension ce serait la vétusté et l'exiguïté de Brune qui ne pourraient pas encore très longtemps se permettre de fonctionner comme telle en empêchant l'imprimerie de s'étendre d'augmenter ses capacités en production en 1957 on a 225 types d'émissions on en a 405 en 1966 donc les chiffres explosent et il y a un besoin d'extension des lieux et l'exploitation à Brune qui se fait sur trois niveaux qui ignore donc totalement l'horizontalité industrielle qui est propice à ce type de production n'est pas édouane il n'y a donc aucune extension possible et vous voyez dans ce tableau rapidement esquissé les chiffres et les projections qui montrent qu'en toute matière un déménagement à Boulazac sera profitable à l'administration et puis parallèlement à ça il y a des enjeux de stratégie postale à l'époque la direction générale de la Poste était à la recherche d'un site libre au sud de Paris pour désengorger les centres de tri de la capitale qui sont débordés et Brune qui s'apprête à être reconstruit et retapé en 1962 semble être un bâtiment idoine pourvu qu'on y fasse de la place et puis lorsqu'on évoque le déménagement à Brune c'est aussi le sujet comment dire de la vision de l'opposition entre Paris et la province d'un côté la capitale Paris se vide de ses industries on l'a vu avec les industries automobiles qui quittent le cœur de Paris pour partir en banlieue mais aussi des industries chimiques alors le monde ouvrier et ouvrière et les ouvrières sont en recul et cette dimension industrielle des PTT à l'époque de Brune est concernée par ce mouvement l'idée aussi est d'extraire de la capitale une activité industrielle et Périgueux c'est une implantation territoriale lointaine en province l'image du Périgord rural et du Sud-Ouest peut développer à l'époque sur le plan économique avec une industrie très embryonnaire du commerce désoué peu de tourisme une agriculture peu facile et il s'agirait donc par cette mesure d'aménagement du territoire puisque c'en est une de contribuer à la revitalisation du département et de Périgueux sachant que cette destination de Périgueux n'a pas été toute faite parce que Guéna y a mis son poids dans les archives il est très clairement dit que la Poste les PTT à l'époque examinaient très clairement d'autres destinations possibles autant le nord de Paris que plus loin en banlieue sud à Montrouge voire même Orléans la source site examiné par la Poste pour y implanter un centre financier un centre de tri automatique un bureau de poste et des localisations et des implantations d'infrastructures sportives donc c'est évidemment des convergences qui sont examinées mais on est en tout cas dans un processus de déconcentration administratif depuis Paris vers la province alors ça ne se fait pas et la tournure est facile ça ne s'opère pas comme une lettre à la Poste ce déménagement d'abord le conseil de Paris s'oppose à ce transfert sous la pression des élus de gauche qui sont en nombre déjà à l'époque à Paris qui votent en mars 68 une mention refusant je cite le départ d'une industrie unique est lié à cette décision politique la mobilisation syndicale est assez rapide la CGT très vite s'oppose à cette opération qu'elle considère marquée du saut électoraliste coïncidence troublante c'est dans la circonscription électorale de Guéna que le déménagement est prévu de même que les magasins et dépôts centrales du matériel des télécoms ce qu'on appellera plus tard la DAPO qui part en Bretagne chez monsieur Marcelin le même déménagement qui s'opérera aussi pour le centre de recherche du courrier qui quitte l'hôtel des postes de Paris pour aller à Libourne en 67 donc voilà cette dimension de jeu politique et de déconcentration parisienne qui est à l'oeuvre tant et si bien qu'à Brune avant les événements de mai 68 il y a déjà une mobilisation en avril 68 une grève sur le site suivie à plus de 95% le ministère des PTT est mis à l'index Guéna doit être protégé par la police quand il se rend sur les lieux de Brune pour voir ce qui s'y passe les manifestants refusent de le recevoir et la tension est vraiment extrême et les événements de mai 68 qui surviennent juste derrière et pour lesquels les PTT sont un acteur majeur de blocage de la société ne font qu'envenimer les choses et c'est un sujet qui reste très sensible politiquement alors après la dimension politique et syndicale il y a évidemment une dimension financière car ce déménagement nécessite la construction d'un nouveau bâtiment les budgets pris sur les fonds d'investissement de l'État estiment que il faudra 27 millions pour la construction et l'aménagement des locaux et 14 millions de francs évidemment à l'époque pour l'équipement en matériel et pour l'accompagnement du volet ressources humaines pour les gens cette dimension humaine est un élément important parce qu'évidemment 350 agents du site potentiellement concernés par ce déménagement depuis Paris vers la province n'ont pas forcément l'envie de partir au final seulement 30% de l'effectif à Paris va partir en province ce qui va amener l'administration à opérer des recrutements je vous ai donné ici le tableau réel des recrutements près de 450 personnes vont être recrutées pour constituer des effectifs importants et qui vont être en croissance par rapport au site parisien à terme j'y reviendrai mais déménager des postiers c'est aussi les logers et la question du logement au PTT à l'époque est sensible à Paris mais comme en province dans certains grands sites et il va s'agir pour les PTT de construire des logements de récupérer des terrains remis par les domaines 130 mètres carrés notamment à Périgueux où il va y avoir un immeuble et puis des habitations qui vont être construites à Périgueux est mise en relation avec la banlieue de Boulazac pour acheminer les agents donc cette opération est aussi un projet logistique qui est important je vous présente ici il n'est peut-être pas très visible mais le document qui a été déposé au moment de la pose de la première pierre de la construction du bâtiment sur un terrain de 30 000 carrés qui a été facilement acquis par la poste à l'époque on est à 12,5 francs du mètre carré une partie rétrocédée par la mairie si bien que sur les 5 hectares au total 2 ont été acquis gratuitement ce qui est notoire pour faciliter l'implantation de l'imprimerie dont les travaux vont commencer dans la foulée faire venir l'imprimerie des timbres postes c'est aussi dynamiser le marché du BTP local c'est une entreprise locale une entreprise balu qui a déjà travaillé dans la région qui est reconnue et sur lequel l'administration bénéficie de bons retours qui va qui va être en charge des travaux qui vous voyez ne sont pas très complexes en tant que tel Boulazac est un bâtiment dont l'essentiel est en plein pied avec une partie industrielle et puis en façade des bureaux mais qui ne sont pas non plus d'une complexité énorme dans la construction alors à peine construit le bâtiment va déjà être envisagé pour une extension on est sur 27 000 mètres carrés au moment des travaux on va passer à 40 000 mètres carrés ensuite dans les années 80 par l'achat complémentaire de parcelles de terrain autour pour la construction de bâtiments complémentaires donc le programme d'extension de l'imprimerie des timbres postes est déjà programmé au moment de l'acquisition un chantier qui malgré tout n'est pas si facile parce que le terrain est un peu marécageux et qu'on nous explique qu'il aura fallu enfoncer des pylônes très profondément dans le sol dans des puits pour stabiliser la chape fondatrice du bâtiment afin d'avoir un bâtiment qui se tienne et qui puisse vieillir progressivement malgré tout les travaux auront un peu dérapé et c'est assez fréquent dans l'histoire des PTT ce genre de pratiques la facture va dépasser de près de 5 millions de francs de l'époque ce qui avait été prévu pour diverses pour diverses raisons mais bon bon an mal an il est temps après 28 mois de travaux qui déborde un tout petit peu de passer à l'inauguration d'un bâtiment qui a lieu le 13 juin 1970 devant un parterre de personnalités le banc et l'arrière-banc des PTT sont là le secrétaire général le directeur général des PTT le directeur départemental plus une foule de directeurs des grandes directions transversales de l'administration le ministre de l'époque Robert Gallet n'est lui pas là il est à Luxembourg mais son prédécesseur Yves Guénard est là il s'est glissé dans la foule et aux côtés du maire de Périgueux et du préfet ils vont présider à l'inauguration tant attendue de ce bâtiment qui attire la foule et aussi les médias locaux et nationaux lors de la coupe du ruban officiel troisième point une fois que l'imprimerie est construite elle entame sa nouvelle vie immédiatement par l'émission d'un timbre post-spécial le premier sorti des nouvelles presse à Taïdus il s'agit d'une nouvelle Marianne celle dite de Schaeffer qui est un peu le pape à l'époque de la production de timbre qui est vraiment reconnu et les PTT ont fait un coup médiatique en plaçant ce personnage sur cette opération qui va être largement qui va être évidemment largement relayée par les médias c'est la première innovation d'un site qui va combiner différentes méthodes je ne suis pas expert de production de timbre je reste historien de la poste et une vision transversale des choses pour le côté plus technique peut-être que ma collègue Monica que vous pourrez questionner peut-être plus tard au fil de l'eau en la joignant mais pourrez vous expliquer les différentes différences mais sachez que Kaboul Azak c'est la combinaison de la taille d'ouste qui est vraiment un niveau d'expertise très impressionnant et qui donne les timbres les plus les plus les plus beaux avec les liogravures qui amènent une technique un peu plus dynamique et plus moderne qui vont aussi cohabiter avec la typographie qui est un très ancien procédé qui était aussi utilisé dans le monde de la monnaie et puis plus tard avec l'impression offset avec l'arrivée de l'informatisation puis des techniques de captation d'images et de digitalisation donc les quatre processus typographie héliogravure taille douce et impression offset cohabitent dans les lieux encore aujourd'hui l'imprimerie des timbres postes est en capacité d'utiliser des méthodes qui font l'émerveillement du monde entier et qui lui permettre j'y reviendrai d'avoir une renommée tout en diversifiant sa productivité et ses productions par un savoir-faire apparemment rarement égalé dans le monde je ne suis pas connaisseur d'autres types d'imprimeries d'opérateurs postaux dans le monde mais celle-ci fait apparemment force de loi et primauté je pense si bien qu'au milieu des années 80 l'imprimerie du timbre poste c'est vraiment un monstre de production diversifié bruyant rutilant près de 57 rotatives fonctionnent consomment près de 1700 tonnes de papier à l'année l'équivalent d'une forêt de plus de 30 hectares à la fin des années 80 et plus de 200 tonnes d'encre ce qui montre quand même cette emprise industrielle et les volumes de consommation Boulazac c'est certes un site industriel mais c'est un site industriel et technique dans le sens chimique des choses vous avez une chaufferie absolument immense qui est là pour amener la chaleur aux machines mais aussi aux agents une centrale de froid qui est aussi là pour rafraîchir l'air dans ces fameuses machines qui surchauvent l'environnement une salle de distillation pardon du trichloréthylène produit chimique qui permet de dissoudre les excès d'encre à l'époque fin des années 80 début des années 90 c'est près de 5000 litres par jour qui sont ingurgités et qui sont consommés donc ce sont des volumes très importants et puis des fours de cémentation pour fondre les poinçons et les molettes servant à la fabrication des clichés tout ça pour des raisons de sécurité des pratiques chimiques et industrielles qui ont évolué avec le fil du temps et qui sont de plus en plus normalisées qui ont adopté des comportements plus vertueux avec l'évolution de l'entreprise La Poste vers le développement durable avec la naissance d'une direction dès le début des années 2000 et vers une nouvelle politique d'environnement au travail qui a permis de mieux encadrer ces considérations chimiques qui mettent le bâtiment dans une position quand même assez sensible l'aspect chimique donne quand même une puissance forte dans le lieu à la fois aux odeurs aux sons et à la lumière et ça c'est un élément qui vraiment témoigne enfin dont il est fréquemment témoigné à travers les archives alors je vous parle de quelque chose que je n'ai jamais expérimenté parce que je n'ai jamais eu la chance encore dans mon métier d'aller visiter ce site emblématique mais c'est quelque chose qui transparaît des archives son odeur variation de la lumière dans certains endroits puis lumière continue dans d'autres pour la précision du travail et tout un ensemble et un accord entre ces différents éléments qui apparemment donne une ambiance particulière le bruit notamment l'imprimé du timbre-poste a dû faire appel au CNET le Centre National des Études des Télécommunications qui est un peu son cousin au sein des PTT à l'époque qui est la partie technique des télécoms mais qui a beaucoup d'échanges avec les directions postales pour essayer de trouver des solutions à la baisse du bruit industriel dans cet endroit donc on voit vraiment que ça a été un sujet ça a été un sujet traité et si on parle des machines et des techniques il ne faut surtout pas oublier évidemment au-dessus d'eux à côté d'eux pour les faire fonctionner le personnel de l'imprimerie d'État alors ce tableau je le dis tout de suite n'est pas corrélé à une étude des dossiers de personnel par site il est plutôt une reconstitution à travers les différentes mentions qu'on peut retrouver à la fois dans les textes administratifs mais aussi dans les archives mais je souhaite j'espère qu'il vous dégage les grandes tendances qui ont présidé à l'évolution du nombre d'agents de postiers attachés à ce site à l'époque de Paris-Brune et de naissance d'extension progressive du timbre on est à des effectifs encore raisonnables sur des sites postaux et puis ça va croître très fortement avec le XXe siècle et l'usage du timbre roi dans les communications bien avant que et le téléphone filaire puis l'informatique puis le téléphone portable et la digitalisation ne viennent remettre en cause les modes de communication et d'échange des français et donc corrélé à ça la baisse du nombre immédiat de postiers fabriquant le timbre mais pas seulement on va voir qu'avec la diversification des lieux cette baisse a quand même été relativement modeste parce que si l'imprimer des timbres postes ne s'était pas diversifié entre temps la déperdition de personnel départ en retraite non remplacé n'aurait pas n'aurait pas n'aurait pas suivi cette courbe plutôt plutôt amortie alors là c'est que parmi les personnels j'y reviens mais on a donc une diversité très très importante de métiers vous avez des opérateurs en en PAP comme on dit prêt à poster des chargés de fabrication des finitions des vérificatrices souvent un poste féminisé des opérateurs de PAO publications assistées par ordinateur avec l'introduction de l'ordinateur des techniciens mécanos des imprimeurs imprimeurs mécaniciens techniciens imprimeurs des métiers complémentaires qui permettent d'accompagner le fonctionnement des machines je l'ai dit les vérificatrices les comptables financiers mais aussi sur pièce les graveurs bien évidemment qui sont les créateurs de cette production artistique et puis une foule d'agents de services d'entretien et de sécurité à l'origine de l'administration des postiers des fonctionnaires des ouvriers d'état et puis avec le changement de statut progressivement de la sous-traitance et une intervention externe qui confine les métiers techniques seulement dédiés aux postiers donc un personnel très rapidement surveillé par les autorités sanitaires locales et aussi des PTT pour les éléments que je vous disais concernant l'environnement industriel du site et qui a très vite amené dès les années 70 des enquêtes sur le caractère sanitaire du site si bien que les agents ont été assez rapidement suivis un personnel dont les caractéristiques de mixité et d'interopérabilité témoignent aussi d'un certain calme social dans ce site industriel j'ai essayé de retrouver les participations aux différents grands mouvements de grève du 20ème siècle et il en est peu fait mention à la fin des années 70 pour des tensions mais souvent déconnectés des grands mouvements de grève de la production postale traditionnelle autour des colis des paquets des lettres et des services financiers qui montrent que le lieu est à la fois un site postal mais avec une touche industrielle qui le différencie un peu un peu un peu des autres voici aujourd'hui le site avec cet élément autour de la sécurisation qui monte dans les années 80 le site se diversifiant possédant aussi des productions pas directement en lien avec l'activité postale le site s'est doté d'une guérite de sécurité d'équipements de caméras etc. dans les années 80 et puis aussi d'un camion blindé permettant le transport des valeurs depuis Boulazac jusqu'à la gare de Bordeaux où il était ensuite acheminé à Paris et dans le reste de la France donc cette inflexion sécuritaire qui n'était pas tout de suite évidente dès la construction et durant une bonne première décennie du site a très vite monté en gamme et a permis aussi de se sécuriser à la fois pour ses productions mais aussi pour ses personnels tant et si bien que maintenant c'est devenu depuis ces années-là un site sûr et qui n'a jamais véritablement connu en tout cas dans les médias de sujets autour de la sécurité du bâtiment le sujet de l'imprimerie timbrée plus que timbrée en tout cas est vraiment est vraiment important pour témoigner de cette diversification alors elle n'est pas on va essayer d'être précis mais elle n'est pas née avec le déménagement à Boulazac et en cela je vais vous citer l'article de l'illustration en 1895 qui témoigne déjà de ce que l'imprimerie des timbres-postes est en capacité de faire à la fin du 19e siècle je cite dans le même local on imprime les mandats postes les cartelettes les enveloppes timbrées les livrets de caisse d'épargne postale en un mot tout ce qui a trait à un affranchissement à un dépôt ou à un envoi d'argent ça montre bien que dès l'origine dès l'implantation à Brune l'imprimerie l'atelier du timbre-poste tel qu'il s'appelle à l'époque connaît une diversification et est en capacité de produire pour l'intégralité des métiers des métiers des PTT à l'époque ce qui est quand même notoirement intéressant alors dans cette diversification et dans ce renforcement sachez qu'au début des années 80 l'imprimerie va renforcer son pôle ingénierie et promotion avec le rattachement des équipes venues de Paris du service philatélique depuis Paris service philatélique qui va devenir en 1989 le service national des timbres-postes et de la philatélie lui-même ancêtre de philaposte qui est l'entité aujourd'hui qui gère tout l'écosystème et le domaine du timbre qui devient philaposte en 2006 donc on voit que cette imprégnation avec le côté industriel mais aussi le côté administratif et l'ancrage auprès de la direction des directions de la poste s'affirme évidemment très tôt dès les années 80 alors je vous ai mis ici cette diversification avec un jeu de couleurs en rouge ce qui est relativement ce qui a trait directement à la philatélie dans un vert un peu qu'on a du mal à dissocier du noir en rendu mais qui se voit quand même cette production avec les différentes dates liées aux autres activités des PTT que ce soit les services financiers ou le courrier avec les libres services affranchissement l'ISA c'est ce que ça veut dire en 1983 les fameuses vignettes adhésives et puis des clients entre guillemets externes que ce soit du caritatif d'autres clients comme les télécoms la vignette automobile des documents d'état civil et les timbres fiscaux quasiment dès le fonctionnement de la nouvelle imprimerie sous son nouveau jour c'est quelque chose qui est ancré qui s'est fait progressivement par étapes et qui a permis de relativement compenser la part relative du timbre poste dans la production ce visuel qui est assez magnifique est tiré de la revue message des PTT qui est un journal public que l'administration des PTT confectionnait et vendait auprès du grand public pour expliquer ses activités et là on reprend un visuel de timbre sous la forme d'un vitrail de cathédrale que je trouve assez magnifique et qui témoigne dans les années 80 le renom mondial de l'imprimerie des timbres postes tel qu'on commence à le considérer et c'est l'époque déjà certainement des premiers contacts pour aussi une mondialisation d'un marché du timbre qui peut s'opérer car il faut quand même évoquer la production et les chiffres de l'utilisation du timbre en France en 72 sort de Boulazac 5 milliards de timbres en 85 4,2 milliards et en 86 3,2 milliards donc on voit que la part diminue liée aussi aux modalités d'affranchissement du courrier seulement 27% des lettres individuelles en 86 contre 40% en 71 et plus de 50% en 66 à côté évidemment des machines d'affranchissement bien sûr ou des différentes en bureaux de poste ou auprès des entreprises donc la part relative de la vignette toute seule est en baisse donc voilà les différents partenaires je vais vous les citer aujourd'hui ou dans l'histoire depuis 90 les ACIDIC différentes mutuelles les organismes financiers ont eu recours ou ont encore recours aux compétences techniques de l'imprimerie du timbre poste ce qui lui permet de faire rayonner sa production et aujourd'hui l'imprimerie du timbre poste est en capacité par exemple d'imprimer des codes barres très techniques à haute valeur ajoutée qui permettent le traçage notamment de produits dont il y a nécessité à tracer la circulation et je pense notamment au paquet de cigarettes puisque c'est l'exemple que j'avais capté lors de l'arrivée de ce nouveau marché récemment à l'imprimerie à l'imprimerie des timbres poste cette célébrité médiatique elle a fait l'objet de reportages et j'avais envie en espérant que la technique fonctionne de vous montrer quelques minutes trois minutes d'un film du début des années 80 réalisé enfin d'un reportage réalisé par France 3 France 3 FR3 Aquitaine à l'époque et pas France 3 sur les lieux donc je vais je vais essayer d'y aller en passant par la voie la plus simple hop rapide manipulation voilà je vais monter le son et tendez bien l'oreille d'abord avisé par la bande de France le timbre est rapidement confié à l'administration des postes installé primitivement à Paris l'imprimerie nationale du timbre poste aménage en 1970 à Périgueux des installations ultra modernes couvrant une superficie de 48 000 mètres carrés au total 700 personnes participent quotidiennement à la fabrication des valeurs fiduciaires timbre poste bien sûr mais aussi mandat lettres lettres chèques documents philatéliques timbres fiscaux et même vignettes autour à titre d'exemple 6 millions de timbres ordinaires à 1,80 francs sortent quotidiennement des rotatives et pourtant nous allons le voir la fabrication du timbre poste ce demeure une activité essentiellement artistique requérant la participation de grands peintres des dessinateurs des graveurs et un personnel hautement qualifié un timbre poste est aussi une oeuvre d'art vous le disiez tout à l'heure il reproduit des tableaux généralement des tableaux de maître où il commémore des personnages prestigieux il est donc normal que l'on soit le plus fidèle possible dans la représentation de l'image ou du symbole qu'il représente et puis vous connaissez également l'attachement des philatélistes à la belle image il serait donc anormal que nous ne le refions pas à travers un timbre poste la qualité de l'image qu'il représente voilà pour ce film de 1983 qui montre un changement d'échelle pour l'imprimé des timbres poste qui a quitté un peu le giron du marronnier local auquel s'intéressait essentiellement Sud-Ouest pour passer dans une dimension médiatique plus importante à l'instar de ce qui va se passer pour le centre de recherche du courrier à Libourne avec l'émergence du secrétariat du Père Noël on va passer d'une communication assez locale à un intérêt un peu plus national avant de monter à un échelon plus important et pour ceux qui ont visité l'exposition vous avez un film qui est de 10 ans plus jeune qui celui-là a été réalisé par le service de communication des PTT qui est projeté dans l'exposition et qui montre aussi à 10 ans des cas une autre perception à la fois anthropologique on explique les métiers on explique la représentation des lieux qui permet d'avoir quand même une sorte de bornage de l'évolution du site à travers le traitement médiatique et c'est vraiment c'est vraiment un sujet très intéressant alors les médias vont régulièrement s'intéresser au site notamment à l'occasion des évolutions de la production mais aussi de coûts technologiques assurés par les PTT à travers le timbre ça va être notamment le cas en 1991 quand Pierre Bérégovoy annonce précipitamment le passage de la Marianne de 2 francs 30 à 2 francs 50 ça va être aussi la curiosité de France 3 cette fois-ci qui va à l'imprimer des timbres postes en 1986 lorsqu'il invente les timbres temporaires les traits D la lettre A avait déjà été employée en 1986 qui permettent de faire l'appoint pour l'affranchissement c'est-à-dire un timbre avec une lettre et puis lorsque va naître aussi le révolutionnaire timbre à validité permanente en 1993 un nouveau reportage où celui à double valeur faciale euros et francs au moment de l'arrivée de la transition entre les deux monnaies là l'imprimer des timbres postes est vraiment au pinacle de la médiatisation et connaît vraiment ces grandes heures ce timbre d'ailleurs j'en ai évoqué des évolutions mais c'est vraiment à travers ce que je vais appeler ces mutations qu'il se fait un nom le timbre adopte le braille en 1988 il devient autocollant avec la marianne du bicentenaire en 1990 il fait les gros titres sur toute la planète assurément en devenant rond en 1998 puis ovale en 1999 à l'occasion des coupes du monde de football et de rugby il se fait entre guillemets amoureux pour la première fois en forme de coeur en 1999 il devient même odorant via son parfum à l'encre parfumée pardon en 2009 il est écolo étant bon à semer il comporte des graines en 2011 il se fait même toucher de velours en 2015 à l'occasion du timbre pour la tapisserie d'Aubusson alors la France n'est pas toute seule à faire ses innovations notamment parfumée puisque d'autres pays le lancent avant mais cette richesse et cette diversité fait que malgré tout on a une mutation et une adaptation des timbres au goût aussi des usagers qui deviennent plutôt des consommateurs et des clients autour de cet objet d'art et d'innovation technologique il faut bien le dire et si ces innovations technologiques font le succès médiatique des lieux les personnalités qui s'y pressent ont aussi un rôle important le premier visiteur officiel du site arrive en mai 1973 c'est le directeur des postes de la Chine populaire rien que ça un tropisme asiatique qui va être confirmé jusqu'à nos jours parce que la poste possède notamment avec le Japon des relations commerciales très importantes autour du Tinde et puis par la suite dans les années 80 ça va être un défilé de personnalités politiques françaises ou européennes et des responsables des postes quasiment des 5 continents de hauts fonctionnaires ou même de ministres des postes près de 70 visites de ce genre où tous ces postiers viennent voir l'expertise technologique industrielle et productive de la poste française sur le terrain et après cette vague technique et politique on va arriver à l'époque plus VIP médiatique show business sportive avec des visites comme Jonah Lomou la star du rugby néo-lézoélandaise Michel Platini les présidents de la république régulièrement François Hollande Emmanuel Macron des têtes couronnées le grand duc du Luxembourg ici récemment avec même des personnalités médiatiques qui parviennent à se glisser d'un peu partout grâce à leur entregenre j'évoque évidemment Stéphane Bern qui est de toutes ses visites et derrière cette capacité médiatique Boulazac c'est un potentiel touristique très fort et je voulais évoquer un potentiel qui n'est pas franchement encore totalement exploité mais je voulais relayer avec vous une pensée de la fin des années 90 de Michel Moirant qui est à l'époque le vice-président du conseil régional lui-même un ancien agent de l'imprimerie des timbres postes vous voyez que ce métier peut mener aux plus hautes fonctions politiques locales qui émet à l'époque l'idée dynamique à la fois à dimension conservatoire et touristique de créer à terme là-bas à Boulazac une cité mondiale du train du timbre pardon que certains verraient bien par exemple inspirant une bourse au timbre d'avant-garde localement on est typiquement sur l'esprit français du parc à thème dans la foulée du Futuroscope né en 87 ou du du petit guerrier gaulois moustachu de 89 c'est 10 ans après la création de ces grands parcs à thème la volonté de faire de Boulazac un lieu de culture et d'amusement autour du timbre alors aujourd'hui le site pourrait s'enorgueillir d'un label comme l'entreprise du patrimoine vivant c'est un sujet que je ne maîtrise pas n'ayant pas eu d'échange avec mes collègues locales mais cette relation entre découverte et entreprise patrimoine d'entreprise qui est promue par des associations par même un guide du routard de la visite industrielle Boulazac mériterait certainement d'y trouver sa place en composant avec les conditions de sécurité etc mais d'autres lieux qui demandent de la sécurité en France auprès d'autres grandes institutions etc sont passés à l'acte et ont ouvert leurs portes à plus de public ce qui permet d'offrir une image certainement différente de la poste aux français que typiquement autour des produits les savoir-faire techniques et industriels et artistes à nous de la poste pourraient être un élément d'une communication du 21ème siècle assez intéressante voilà je ne pouvais pas échapper à la trace des 40 ans puisque le Covid la Covid nous a empêché de célébrer dignement les 50 ans du lieu il ne faut pas oublier quand même que la décade précédente n'avait pas été oubliée et vous voyez qu'on avait à l'époque réédité la fameuse Marianne de Schaeffer avec un timbre en miroir qui permettait aussi de montrer que le site reste dynamique dans la célébration de ses évolutions techniques et pour vraiment finir je voulais évoquer avec vous cet aspect de curiosité autour de Boulazac qui résumait dans les mots de Michel Marceau le premier directeur du site Nouvellement Ouvert qui signalait dans un témoignage que j'ai pu récupérer à la suite d'une démarche de collecte d'archives orales auprès de lui m'expliquant qu'il voyait encore dans l'imprimerie du timbre-poste je le cite un objet de curiosité universelle merci pour votre attention alors merci à vous surtout merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation exhaustive et très très intéressante c'est vrai que c'est fantastique de voir l'évolution comme ça d'un site si particulier de son naissance finalement à sa transformation on a on a on a une précision et une petite question qui ont été posées comme on n'est pas très très nombreux on se propose peut-être de assez exceptionnellement rendre la parole à nos invités voir si on peut activer les micros mais avant peut-être je vous pose quand même la question quand vous avez projeté le petit film sur l'Ina des archives de l'Ina on se demandait qui était la personne qui s'exprimait à la fin c'est le directeur c'est le directeur tout simplement c'est Michel Marceau à l'époque aujourd'hui c'est un vieux monsieur qui a dépassé les 100 ans le film date de 83 donc il a il a là une soixantaine d'années il arrive en fin de carrière et c'est vraiment le personnage qui grâce à sa connexion avec Yves Guéna a permis aussi de sauvegarder une partie du patrimoine j'ai récupéré la lettre manuscrite d'Yves Guéna et je compte la déposer dans les archives du musée de la Poste parce qu'il me semble que le dépôt légal enfin le dépôt obligatoire du temple pas légal le dépôt obligatoire du temple mériterait d'avoir ce document dans ses archives je suis sûr qu'on sera absolument ravis ravis de l'avoir alors également voilà peut-être un petit complément quand on parlait de cette délocalisation avant l'heure des industries parisiennes vers les régions on dit il ne faut surtout pas qu'on oublier la monnaie de Paris qui part à Bordeaux qui du coup appelle toujours la monnaie de Paris puisque mais voilà ça fait effectivement un des exemples nombreux finalement de ces grandes activités institutionnelles qui vont partir vers les régions à compléter donc du coup effectivement dans ce paysage alors j'interroge la technique de chez nous est-ce que est-ce qu'on peut éventuellement réactiver les micros voir s'il y aurait d'autres questions en tout cas on vous remercie dans le chat pour je cite une intervention bien menée et très riche en informations une conférence qui nous remet en perspective toute l'histoire autour de cette imprimerie si spécifique donc il y a beaucoup de voilà beaucoup de remerciements oui alors c'est la technique les micros sont réactivés mais en fait on n'offre que la possibilité de les activer donc il faut que vous vous cliquez sur le micro si vous souhaitez prendre la parole pour l'activer pour le rendre pour le rendre actif donc les micros ne sont pas réactivés mais réactivables donc donc n'hésitez pas si vous souhaitez voilà ou alors même si pour ceux qui sont plus à l'aise avec l'écrit ne pas hésiter à continuer d'user le chat si vous voulez bien ça donne envie d'aller visiter l'imprimerie nous ditons j'espère bien c'était un peu ça c'est un vrai ça c'est un vrai sujet d'avenir et de perspective j'avoue que je connais pas la façon à la fois la direction du courrier de la poste et puis la direction du site envisage ce sujet de la visite du patrimoine industriel qui perce vraiment dans beaucoup de domaines on voit ça chez EDF on voit ça à la Banque de France aussi même à la Monnaie de Paris où les sites commencent à s'entrouvrir alors il y a toujours cet argument de la sécurité et des valeurs fiduciaires sur place mais il y a certainement une combinaison à trouver pour donner à voir ce que les français ignorent de cette dimension industrielle et artisanale de la poste qui changerait et qui contribuerait à donner une autre image de cette maison c'est vrai alors pour vous répondre un petit peu sur des thématiques comme celle-ci puisque je suis travaillant dans le développement des publics et la démocratisation culturelle je suis assez intéressé par la visite de ce type de plateforme industrielle finalement dont l'objet n'est pas le culturel au premier abord les questions de sécurité sont très très importantes et clairement c'est une priorité donc c'est vrai que faire venir des groupes ça peut peut-être poser des soucis mais à cœur vaillant rien d'impossible comme on dit donc pourquoi pas éventuellement dans un futur proche il y a quand même une ouverture au grand public nous demande-t-on dans le chat donc quelle est à ma connaissance non pas aujourd'hui par contre sur réservation auprès des grands comptes ou de relations publiques il y a il y a des possibilités d'accéder il y a des visites médiatiques qui sont faites avec des délégations voilà mais pour le grand public comme ça sur réservation avec des jauges ou un accompagnateur à ma connaissance non mais c'est un projet voilà je vous ai évoqué l'exemple de la fin des années 90 c'est cette vision d'une cité mondiale du timbre peut-être un peu extravagante mais qui témoigne bien d'un objectif en fait voilà alors on a des compléments d'informations qui nous viennent merci du coup à Nicolas qui est notre directrice qui nous dit qu'effectivement il est un lieu d'accueil du grand public qui est prévu pour prochainement et que les lignes de production ne sont effectivement pas vraiment visibles ou alors ça reste très sélectif et très et très très ciblé on nous dit également que c'est possible en fait d'aller visiter l'imprimerie en groupe mais que pour le moment à cause du Covid naturellement et des normes sanitaires c'est rendu l'initiative est stoppée mais pour le moment c'est temporaire d'après ce que je comprends donc dans l'absolu oui mais pas en ce moment voilà tu peux me permettre d'intervenir s'il vous plaît mais avec grand plaisir je vous en prie oui bonjour je me présente Hugues Ruby j'ai travaillé 35 ans à l'imprimerie du Timre Post j'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait sur la présentation je suis remonté très loin dans mes souvenirs et j'ai revu des images et les fameux bruits dont vous parliez les odeurs etc me sont remontés un petit peu au nez et aux oreilles à l'heure actuelle merci en tout cas pour ce travail que vous avez effectué parce qu'il est vraiment très complet je comprends aussi qu'il y ait des choses que vous n'ayez pas pu dire mais c'est tout à fait tout à fait normal j'attirerai sur votre attention sur le fait aussi par exemple que l'imprimerie a pas mal travaillé sur les au moment du mur de Berlin qui s'est fondré sur de la monétique pour les pays de l'Est j'en dirais pas plus et aussi actuellement et jusqu'à très récemment en tout cas sur des du document d'identification pour l'imprimerie nationale voilà tout ce que je pourrais dire c'est pour vous dire à quel point la sécurité et la qualité du travail du personnel de l'imprimerie était au rendez-vous enfin au rendez-vous de toutes les technologies d'ailleurs puisque aujourd'hui certains éléments d'impression sont gravés au laser et on a fait aussi pour la petite histoire de la sécurisation d'étiquettes de bouteilles de vin de grands flux bien sûr et ça aussi c'est assez remarquable est-ce que vous connaissez aussi la nature je sais que la Poste fabrique toute ou partie des timbres du Japon ce qui est quand même assez extraordinaire oui les marchés sont toujours en cours donc effectivement on ne peut pas trop dire de choses là-dessus mais c'est vrai que ça a été très dur de conquérir ce marché et Philaposte a fait de très 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 gros efforts des investissements aussi pour arriver à satisfaire les qualités les exigences du Japon en matière de Philateli alors c'est vrai que c'est une question que je me suis posée et puis je me suis dit naturellement non puisque c'est une imprimerie française mais est-ce qu'on produit du coup est-ce qu'il y a une production qui s'adresse à d'autres pays enfin donc oui là vous citez le cas du Japon je cite le cas du Japon finalement pas si idiote que ça mais auparavant du Japon y a-t-il d'autres cas il y a d'autres cas bon je ne parlais pas de Monaco tout le monde connaît mais il y a aussi le Maroc il y a eu d'autres d'autres pays je pense à certains pays de l'Est au moment de l'effondrement du mur qui avaient besoin absolument d'une assistance technique à tous les points de vue sur les impressions sécurisées et au jour d'aujourd'hui moi je suis à la retraite depuis 4 ans je sais que l'ouverture vers le marché les marchés extérieurs sont un besoin absolument nécessaire à fil à poste vu la baisse du courrier la baisse de production du thème au français d'accord merci beaucoup pour ces informations superbes c'est fondamental c'est fondamental de resituer ce rayonnement technique artistique industriel français il passe à travers le prisme postal aux yeux des autres opérateurs postaux dans les autres pays et des nations indépendantes ça fait totalement écho à un autre sujet et le timbre était en avance qui monte là en ce début du 21ème siècle c'est à dire l'expertise française postale en matière de véhicules électriques qui est aussi un futur un futur un futur un futur socle de marchés internationaux pour la poste qui a développé un savoir-faire absolument incroyable depuis le grenelle de l'environnement et je mets ça en parallèle pour montrer la capacité de cette entreprise que les gens ne connaissent pas en fait que les gens ne connaissent pas à faire des choses totalement inattendues effectivement mais pour le temps moi je dirais qu'il est reconnu par d'autres opérateurs postaux puisque les postes je vous le rappelle se rencontrent à l'UPU discutent de plein de sujets et donc parlent entre elles de l'union postale universelle il ne faut pas que je jargonne il faut que j'explique les acronymes mais ce savoir-faire il n'est pas connu du grand public c'est ce en quoi à mon sens la poste qui s'adresse à tous les français et qui jouit d'une image ancienne et importante dans les imaginaires collectifs c'est à ce niveau-là qu'il me semble qu'il y aurait quelque chose de neuf à nourrir dans sa connaissance merci à tous merci au revoir au revoir merci à tous merci à tous Merci.